décembre et je souhaitais vous faire une vidéo alors un petit peu particulière aujourd'hui par rapport aux solstices d'hiver qui aura lieu donc mardi 21 décembre donc c'est pas c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement en temps normal mais là j'ai entendu plusieurs personnes spécialistes de de l'énergétique donc moi c'est pas du tout mon domaine qui parlait donc vous pourrez chercher sur youtube si ça vous intéresse d'un éventuel portail qui aurait lieu donc entre le 12 décembre et le 21 décembre justement donc qui sera qui se terminerait le 21 donc le jour du solstice d'hiver donc c'est des personnes qui étudient les fréquences vibratoires de la planète les fréquences de schumann je crois c'est pas quelque chose que je maîtrise donc je vous envoie aux personnes qui maîtrisent ce sujet mais c'est vrai que moi par contre ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est donc vibrations l'astral je vous ai déjà parlé donc que les cartes sont un support mais que comme beaucoup de gens je pense j'ai donc des ressentis des médiumniques je vous avais parlé je crois dans l'avant dernière vidéo du de l'oracle égyptien un petit peu comment ça se manifestait je vous avais même fait part d'un nom qu'on m'avait communiqué à philippe de villiers sans savoir la finalité vous pourrez la regarder si vous ça vous intéresse et simplement donc c'était pour vous expliquer que dans ces visions dans certains appels voyage astral donc moi j'aime tous ces termes là je sais très bien parce que ils permettent d'expliquer mais oui voilà donc l'astral ça c'est un mot qui me parle parce que quand on entend dire la lumière a déjà gagné alors j'adhère à ça j'adhère à ça parce que je l'ai vu c'est à dire j'ai eu cette vision de l'astral ou effectivement une bataille des êtres qui aide et cette bataille effectivement la lumière qui avait gagné alors moi cette vision c'est pour vous expliquer je l'ai eu il ya plus de deux ans en septembre 2019 je l'écris tout dans des carnets comme je vous expliquais comme beaucoup de médiums le matin quand on se réveille on note les messages les visions les rêves les contacts et donc pour vous dire que le donc vous le savez le temps dans l'astral n'est pas le même que le temps sur terre dans cette dimension et c'est à dire que non deux ans après nous on n'y est toujours pas mais dans l'astral la lumière a gagné moi j'ai eu cette vision il ya deux ans après ça a pu être un autre temps l'espace temps n'est pas le même mais donc oui la lumière a déjà gagné je l'ai vu d'autres personnes ont ressenti vous l'ont dit moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois donc j'ai pour ça que j'y adhère avec l'être d'être alors là je vais pas rentrer je vais je vais il y aura des petits clins d'oeil par rapport à cette vision que j'ai eu je vous ai préparé donc je vous disais cette vidéo est particulière je vous ai préparé un petit clip après le tirage qui dure cinq six minutes que j'ai fait donc par rapport à ce solstice du 21 décembre ce portail éventuel qui me parle vibratoirement qui me parle c'est pour ça que j'ai préparé cette petite surprise un petit clip et dedans j'ai mis des petits clins d'oeil donc qui vous qui vous permettront de comprendre parce qu'on peut pas tout expliquer de but en blanc encore dans un pays extrêmement cartésien même si vous regardez les vidéos de voyances et vous avez déjà l'esprit ouvert même certains d'entre vous même certainement plus que moi mais c'est bon pour dire voilà les constellations un pour vous expliquer des êtres voilà bien évidemment une telle bataille ne peut pas être gagné par des pauvres petits humains incarnés même si nous sommes bien plus que cela donc je vous ai fait cette petite surprise à la fin de cette vidéo alors pourquoi ça me parle vibratoirement ce cette histoire de portail éventuel de solstice d'hiver on se rend bien compte que la situation donc comme je voulais montrer dans certains tirages précédents on est dans un point de bascule on est dans une période là de transition on se rend bien compte qu'à un moment donné il va falloir que tout cela s'arrête c'est une fuite en avant donc soit donc en fait c'est une question de choix les personnes qui n'ont pas le passe partout là notre situation ne change plus n'évolue plus la décision quand elle est prise ferme et définitive pour soi ou pour ses enfants elle est prise ferme et définitive donc après vivre comme ça ben nous il ya là il n'y a plus de changement après donc mais chaque personne évolue et prendra sa décision bas les deuxièmes qui qui vont pas à la troisième troisième qui vont pas à la quatrième et puis d'autres qui ne la prend qui resteront et chacun est libre donc c'est pour vous dire qu'on arrive moi je vois ça comme un sablier on arrive là dans le point de d'étranglement c'est à dire un point de bascule on a on a bien conscience que les choses s'accélèrent alors il va être il va être important de se positionner pas que dans cette décision de passe partout de se positionner énergétiquement vibratoirement spirituellement c'est à dire là ce portail a pu élever apparemment on était dans le point le plus haut des plus hautes fréquences vibratoires depuis des centaines d'années et qui va redescendre à partir du 21 d'après ce que j'ai compris des explications des spécialistes c'est à dire que là je sais pas vous moi j'ai ressenti un allègement de certains poids de certaines angoisses de choses qui sont toutes parties mais évidemment on est sur deux plateaux d'une balance donc l'ombre va vouloir rétablir l'équilibré de son côté donc d'où toutes ces nouvelles privations toutes ces nouvelles ce jeu de la peur etc donc là le couvre-feu on y arrive les taux qui se resserrent bon j'avais vu dans les tirages que quelque chose bougerait au niveau des tests on y est le passe partout qui devient impact un passe vax inal donc on voit bien les dans cette bataille c'est comme deux plateaux d'une balance donc quand il ya du poids d'un côté l'autre essaye d'équilibrer etc etc donc il va être le moment va venir de voir sardin quel plateau vous allez vouloir être alors là je parle de niveau vibratoire émotionnel spirituel donc soit on vibre dans la peur on regarde toutes les annonces les unes derrière les autres on dit les taux se resserre comment je vais faire etc soit on se met dans le plateau de la fois de la décision ferme définitive de de l'ancrage la décision est prise on ne s'en occupe plus on prend soin de soi on se complémente on se fait plus suivre par le médecin dieu merci on peut encore aller voir son médecin ou même aux urgences voir son médecin dès qu'on a un petit truc pour éviter que ça évolue justement on élève ces vibrations pour éloigner la peur le plus possible et se joindre aux actions se joindre au collectif enfin de toutes les manières que vous voulez mais restez dans l'énergie de la lumière combative et surtout pas dans la peur donc moi maintenant je vous ai dit je fais plus de vidéos avant après les annonces et rentrer dans ce jeu je ne rentre plus dans ce jeu c'était juste pour un petit peu désangoissé à l'avance maintenant on le sait donc ça sert à rien ça va être maintenant on arrive là dans la course effrénée donc c'est le moment et bien de se dire je suis dans le du côté de bas des hautes vibrations alors c'est pas qu'un mot moi j'ai une astuce toute simple pour élever ses vibrations d'un coup même un bébé d'un an peut le faire un bon fou rire le rire moi je suis quelqu'un qui adore rire vous riez les vibrations elles remontent d'un coup mais d'un seul coup donc c'est facile c'est à la portée de tout le monde un bon film à louis de funès à moi je regarde un délicat coup un sketch délicat coup et là ça y est je suis plié de rire chacun voilà si vous prenez des vitamines tout ça c'est bien mais une bonne bonne dose de rire vos vibrations elles baissent elles s'élèvent d'un coup si elles sont plus bas elles s'élèvent d'un coup et ça c'est à la portée de tout le monde alors et ensuite être donc toujours droit dans danser dans ses bottes comme on dit alors donc aujourd'hui je voulais faire un tirage donc plutôt pour voir l'évolution de ses vibrations ces énergies là par rapport à ce solstice d'hiver qui arrive et donc vous aurez la petite surprise du clip après et oui ce que je voulais vous dire aussi c'est imaginez vous là on est sur un petit radeau un petit rafio qui nous a sauvé la vie depuis deux ans on arrive de on voit la terre on voit une île là qui arrive elle est plus très loin donc c'est maintenant que le gros paquebot il va vouloir passer pour nous mettre des remous des vagues pour nous faire couler là pour nous faire tanguer 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 c'est le moment de s'accrocher parce que c'est pas à 50 mètres de la rive qu'il faut sauter dans l'eau donc c'est maintenant qu'on s'accroche et c'est justement là où ça va être le plus mouvementé ben c'est là on va pas sauter dans l'eau juste avant d'arriver alors que ça fait deux ans contre ce qu'on tient bon voilà alors j'ai préparé pour ce tirage un petit peu particulier alors le tarot de l'éden de maude christenne qui est une voyante que j'aime j'apprécie beaucoup et après j'ai pris le tarot de la forêt enchantée alors on va voir simplement je vais commencer par le tarot de la forêt enchantée les arcanes majeures simplement pour voir là le conseil conseil des guides par rapport à cette période là donc de forte turbulence comme je vous ai dit là de remous là au niveau vibratoire à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir je vais faire une coupe alors le soleil de vie c'est une des meilleures cartes donc là c'est la protection c'est la réussite c'est le voyez ce chakra du coeur là qui s'illumine connexion à toutes les énergies comme on parlait astral divine on est dans la lumière c'est la chaleur les rayons du soleil qui réchauffent donc là c'est l'optimisme c'est la réussite l'accomplissement là c'est très bonne carte et et par contre voilà par rapport à il fallait bien qu'il y en ait une donc le gardien c'est un obstacle à surmonter c'est une situation désagréable c'est il va falloir donc affronter ça ce gardien un petit peu la retor qui nous empêche d'avancer l'obstacle mais ben l'obstacle on le surmonte parce qu'il ya le soleil dans la peau alors je vais en choisir trois alors les conseils au niveau vibratoire l'archer le cerf d'accord l'ancêtre bon alors là pour l'instant ça nous alors l'archer là c'est plutôt un personnage féminin donc qui tire à l'arc alors c'est l'objectif c'est la concentration c'est rester focus rester concentré on a une cible on a un objectif c'est la ruse aussi et la patience 1 parfois il faut viser longtemps se cacher pour arriver à atteindre l'objectif donc là on nous demande de faire preuve de ruse de patience de concentration et d'avoir un objectif clair la flèche là donc c'est aussi l'idée là d'être positionné là on est en position là je vous ai dit là si votre décision est prise elle est prise et maintenant on est même en position de défense on est prêt là justement on on est prêt là à se défendre on a le cerf le cerf dans ce tarot c'est l'idée de justice de jugement il est là pour trancher pour prendre une décision donc ça veut dire que de toute façon les événements nous on l'a vu vont être tranchés il ya le la justice va être rendue donc c'est une question aussi là d'honnêteté d'intégrité cette carte aussi dans ce tarot donc de rester juste de rester droit et la situation va être tranchée donc faire preuve d'honnêteté d'intégrité et là on a l'ancêtre alors lancêtre c'est soit un commencement un début de quelque chose alors je vais la recouvrir c'est un commencement de quelque chose et bien sûr l'ancêtre c'est les guides c'est nos ancêtres c'est toutes les les défunts qui veillent sur nous et ça je peux vous dire que pour l'avoir vu on est aidé on est guidé dans cette période difficile historique y compris par nos chers disparus y compris par des des êtres qui sont passés par ce genre par ce type d'épreuve dans leur durant leur incarnation donc là en même temps donc lancêtre ce guide ce protecteur il ya aussi il nous marque le début et le commencement de quelque chose c'est pour ça que je vais la recouvrir les amoureux de la forêt alors ça c'est une très belle carte c'est l'entraide c'est l'aide le soutien le rapprochement entre les êtres entre les âmes sœurs entre les familles d'âmes il ya aussi une question d'équilibre d'harmonie donc les gens vont se passer une période où justement les gens vont se trouver se retrouver c'est la souris solidarité c'est les liens c'est l'entraide c'est l'harmonie et l'équilibre alors ce que je vous propose maintenant c'est de m'interroger donc j'ai pris les arcades majeurs du tarot de l'éden de maude christine alors pour savoir vibratoirement un petit peu vers où on va je voudrais voir un petit peu là les les vibrations là dans les jours qui viennent ou pourquoi pas ou par rapport à ce à ce portail à ce solstice divers quelles sont les vibrations là à venir alors je vais directement choisir 3 sans faire de coupe justement pour pas couper la vibration hop alors que nous dit le tarot de l'éden on a l'ermite pour l'instant l'ermite c'est nous demande du recueillement et de la patience donc pour l'instant c'est une idée de solitude c'est une idée donc de recherche de recherche intérieure c'est aussi les chercheurs c'est aussi des médecins des scientifiques mais qui sont là pour éclairer et non pas pour assombrir pour éclairer donc ça peut être des des résultats d'études de recherche encore des chercheurs qui vont encore plus éclairer notre lanterne apporter de des éclaircissements des informations et c'est aussi une carte qui nous dit une petite traversée dans la noirceur dans l'obscurité peut-être même dans la solitude dans l'intériorisation mais on est guidé on a quand même cette cette lanterne là cette lampe et donc c'est une petite traversée là de peut-être de nuit noire de l'âme pour certains de périodes sombres pour rechercher la vérité donc là une petite encore on nous demande un peu de patience et donc malheureusement un petit peu d'isolement encore de solitude momentanée et d'ailleurs c'était sur la carte de l'archer qui nous demandait là on est dans la période de concentration de d'objectifs de mise en place donc là c'est une petite période là qui va peut-être pas durer longtemps mais là de ce positionnement de recherche et de patience ensuite on avait la justice le jugement avec le cerf avec l'honnêteté l'intégrité donc l'idée de situation qui va être tranchée et dessus on a le battleur alors le battleur il réunit tous ses outils pour il démarre quelque chose il est en début de processus créatif donc la situation va être tranchée on aura les outils pour agir pour se mettre en action pour inventer c'est l'inventivité aussi donc il aura peut-être des nouveaux outils qui vont arriver peut-être grâce à ces chercheurs assez à ces médecins ces chercheurs ces scientifiques des nouveaux outils pour avancer démarrer quelque chose de nouveau de créativité donc et c'est sur la situation qui va être tranchée donc ça veut dire que là on va avoir des nouveaux outils alors ça ça peut être le aussi l'avocat fabrice dit qui va dit plus loin visio qui crée une association pour les non mangeurs de soupe donc il va y avoir là des choses se mettent en place et on aura des outils des moyens d'action sur cette situation qui va trancher donc avec le cerf ça peut effectivement parler là de justice donc ça me fait penser à ça alors ensuite on avait sur les guides les ancêtres et l'harmonie l'amour j'avais le soleil alors là c'est c'est magnifique donc le soleil on est tout à fait relié à toutes les énergies donc du cosmos les bonnes vibrations l'union entre les êtres on a deux fois des êtres là qui se mettent ensemble l'union la réunion le soleil il y a aussi l'idée de réussite d'accomplissement de bonheur donc l'évolution les vibrations là sont très bonnes elles sont très positives malgré là une période de patience de solitude de recherche des nouveaux outils vont venir à notre portée la situation va être tranchée va bouger et là il ya vraiment les les liens les unions l'équilibre les guides même qui sont là un commencement de quelque chose qui démarre de très positif mais qui va là ça nous parle d'union un le soleil et de réussite et d'accomplissement et d'union donc donc là l'évolution est bonne donc ça me rassure voilà donc ça ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de gros gros chocs des choses négatives de bon les couvre-feu ben tout ce qu'il ya ben on est habitué maintenant c'est pas pour s'habituer c'est pour dire que là il faut s'accrocher on s'accroche là sur notre petit radeau de fortune et puis il n'y a rien de catastrophique imaginez que vous êtes au cinéma vous regardez sur un écran ce qui se passe prenez beaucoup de recul beaucoup de hauteur et d'ailleurs je vais vous y aider avec ce petit clip que je vous ai préparé là qui dure cinq six minutes en l'honneur de ce solstice d'hiver et de ce portail éventuel donc nous verrons bien mais les vibrations sont très positives et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages et Sous-titrage ST' 501 ... 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